salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto toujours sous la même chaleur c'est même encore pire je pense qu'on a arrêté un bon 34 35 je suis en train de cuire comme un brave poulet rôti aujourd'hui nouveau tuto sur le gerbait à bavette j'ai déjà fait l'animation là on va plus parler de tous les différents types que vous allez pouvoir retrouver je vous invite si vous avez ça vous prend généralement peu de temps si la vidéo vous plaît à nous mettre un petit pouce bleu ça nous permet de mieux référencer la vidéo ça nous permet aussi de savoir si vous avez aimé la vidéo si vous avez des questions les commentaires en tout cas sont là pour ça j'essaie de répondre le plus rapidement possible quand j'ai un petit peu de temps et donc on va commencer directement ce tuto je vous invite à aller voir les autres sur la chaîne youtube aussi donc le gerbait à bavette on peut appeler ça le minot alors je vous dis au niveau du terme moi en tout cas j'ai toujours appelé ça un jarbait à bavette c'est quoi c'est un leurre avec un corps élancé et généralement une petite bavette devant alors l'avantagé l'inconvénient je pense c'est un peu comme le cranc bête c'est alors qu'il va pouvoir prendre tous les types de poissons en mer vous allez pouvoir prendre du bar c'est un leurre le gerbait en mer je pense c'est sûrement le leurre essentiel à avoir en mer avec les chad je pense que c'est vraiment le truc qui prend le plus de poissons en mer vous allez pouvoir prendre de la perche de la truite avec des petites tailles du cheven du brochet vous pouvez prendre tous les carnassiers avec un gerbait à bavette tout 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 et ce qui est vraiment cool avec le gerbait à bavette c'est vous allez vraiment avoir beaucoup 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 de types de gerbait à bavette là devant moi j'en ai un très classique que vous allez avoir en gros plans c'est vraiment la forme la plus banale que vous allez voir là il fait 10 cm une petite bavette un corps élancé des flancs relativement plat qui va avoir une âge bien chaloupé quand on va le jerker qui va vraiment mettre des gros flash et ensuite vous le verrez au niveau des autres gros plans vous allez avoir simplement la même chose en plus petit donc vous allez pouvoir pour retrouver ce type de format là mais en 5 6 cm ou en plus gros en 12 13 cm vous allez aussi pouvoir les retrouver avec des flancs complètement plats des flancs beaucoup plus ronds un profil plus écrasé il ya énormément de types de profils pour déjà bavette à bavette des bavettes plus ou moins incliné un petit peu plus ou moins grande voilà vraiment énormément de profil pour ça et aussi la grosse particularité déjà bavette à bavette ça va être le type de densité vous allez avoir flottant suspending ou coulant les flottants là honnêtement j'en ai pas j'avoue que j'en ai pas beaucoup des flottants donc simplement ça va être simple à un flottant dès que vous allez arrêter votre animation le leur va remonter plus ou moins rapidement à la surface ensuite moi c'est ce que je préfère c'est pour me celui que j'ai là c'est un suspending suspending c'est quoi tout simplement que vous allez arrêter votre animation le leur ne va ni couler ni flotter il va rester à sa hauteur d'eau et ça par exemple sur les brochets des fois ça peut vraiment être décisif les brochets des fois ça va arriver ou pas que les brochets mais je sais que sur les brochets ça marche bien il va prendre des fois au bout de cinq ou dix secondes de pause vous allez faire votre animation vous allez vous arrêter et des fois il va venir prendre quand l'heure est à l'arrêt ça arrive ou des fois il va venir prendre juste quand vous allez remettre votre animation au démarrage donc ça faut être prêt parce que des fois ça met des sacrés cartouches et donc ça c'est il n'y a que les leurs suspending qui permettent de faire ça parce que tout simplement votre leur ne va ni flotter ni couler et ensuite le dernier type de j'avais que vous allez voir c'est déjà bête coulant les coulants c'est simple quand vous allez arrêter votre animation le leur va couler donc là ça vous permet généralement de prospecter des profondeurs d'eau plus profonde la plupart des j'avais tabavette vont nager à peu près dans la même zone ça va ça va aller de 50 cm jusqu'à 2 3 mètres grand maximum c'est pas un leur qui nage très profond mais par contre l'avantage c'est que c'est un leur qui émet beaucoup de flashs lumineux la plupart du temps aussi la plupart ont des billes un a je pense qu'ils doivent être silencieux mais j'avoue que j'en connais pas beaucoup c'est souvent des leurs qui vont avoir soit des petites billes soit des grosses bif qui vont souvent être bruyant qui vont faire du bruit donc ils vont pouvoir attirer les poissons de loin ça peut faire venir des poissons loin ça peut faire monter des poissons de loin donc voilà ça peut pêcher dans les zones chaleaux mais ça peut aussi pêcher en plein eau et faire monter des poissons de beaucoup plus profond au niveau de l'animation je vais vous la remontrer très rapidement même si je vous ai déjà fait une vidéo de là dessus je vous la mets en fiche j'y pense sinon je vous invite à aller voir animation de jerks en tout cas je vous recommande vraiment 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 d'avoir des jambes et dans vos bottes de pêche moi c'est un des titres de l'heure avec lequel j'ai pris le plus de poissons au niveau des leurdures de tout je vous dis voilà j'ai pris du bar j'ai pris de la perche j'ai pris du brochet j'ai pris de la truite j'ai vraiment pris tous les carnassiers aux jambes et c'est comme le krank c'est vraiment un leurre très polyvalent au niveau de l'animation je vais vraiment pas vous remontrer je vais plus vous pêcher avec peut-être un peu plus pour vous parler des zones avec lesquelles je pêche avec on va peut-être plus faire ça l'animation je vais vous laisser justement sur la vidéo que j'ai déjà fait on va déjà parler de poste en lac vous allez pouvoir faire les bordures avec vous allez pouvoir faire les dessus d'herbier moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire avec c'était pêcher au dessus des herbiers aux jerks quand les brochets vous voyez on la tête dans les herbiers c'est quelque chose honnêtement que j'aime bien faire mais imaginons que vous avez un herbier qui remonte je sais pas qui laisse un mètre entre l'herbier et la surface et vous allez jerker comme ça et passer au dessus de l'herbier avec des gros jerks et surtout si vous avez un suspending faites des pauses c'est super important de faire des pauses des fois non bien par exemple je prends l'exemple quand vous pêchez en mer avec des jarbes avec tababètes la plupart du temps l'animation ça va être tout simplement vous moulinez comme un gros débile généralement l'animation ça va être ça c'est vous allez mouliner comme un gros débilos et c'est souvent ça c'est rare que vous allez animer ça arrive mais la plupart du temps en mer vous n'allez pas vraiment animé les jarbes avec tababètes alors qu'en e12 vous avez quand même beaucoup plus c'est animé ensuite le type de poids ça va être simplement en plein eau si vous avez des bancs si vous savez prendre qu'il y a des poissons qui peuvent être retenus là des poissons qui sont suspendus entre deux eaux en rivière ça va être super aussi en rivière en fleuve pêcher dans les courants dire que par exemple imaginons que j'ai mon courant qui va de droite à gauche je jette mon leur en face sur la bordure d'en face et ensuite je l'anime et je laisse dériver dans le courant et en fait je le fais peigner la veine d'eau en plein milieu donc c'est vraiment si vous avez des poissons suspendus dans les veines d'eau ça peut vraiment être super enfin voilà c'est un leurre qui est super polyvalent vous allez pouvoir pêcher tout type de poste les étangs les lacs les rivières les rivières ben voilà si je pense qu'il y a peu près d'entre vous qui pêchent la truite le savent si vous pêchez avec des petites jarbes à flanc plat dans les courants voilà moi c'est la quasi totalité de mes pêches avec des jarbes coulant à flanc plat pour la truite c'est juste génial alors ce que je vais essayer de vous faire c'est vrai qu'on l'avait demandé en description je vous invite à aller voir je vous mettrai moi personnellement mais dix jarbes que je préfère mais cinq ou dix je vais voir au moins mes cinq voilà qui pour moi encore une fois c'est un avis personnel j'ai pas de d'action chez une marque c'est vraiment moi en tout cas ce que je préfère le plus j'essaierai de vous le mettre en description histoire de vous donner un petit avis histoire que vous puissiez voir vous dire bah tiens voilà il aime peut-être plus ça je vais essayer de m'orienter plus là dessus c'est histoire de vous donner une petite indication de vous aider dans votre démarche là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit si au niveau de la cannes généralement a peut-être privilégié des cannes quand même relativement raide moi en tout cas je préférais plus une carte d'action raide pour animer pour bien transcrire l'action mais sinon après voilà sur du matos classique ça fera tout à fait l'affaire donc voilà c'était le gerbeil tabavet ou le minot des fonds en temps le minot il ya pas mal d'appellation mais plus gerbeil tabavet un leurre très polyvalent qui en tout cas si vous ne l'utilisez pas encore vous va vous permettre de faire énormément de poissons là dessus j'en ai fini comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des questions des améliorations on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos tout le monde